Hey, salut toi! C'est Papa Popote. Bien oui, j'espère que ça va bien, que tu es au frais. Parce que là, on est passé vraiment de l'automne à l'été caliculaire. C'est quand même assez surprenant. Écoute, c'est sûr que c'est le fun, parce qu'on tiendra pas qu'il fasse chaud, mais quand il fait trop chaud, c'est quand même désagréable. Donc, s'il peut faire beau quand même, puis qu'on est au frais, bien, quand même, ça va bien. Mais écoute, ça ne m'a pas empêché de prendre le temps, pour toi, bien sûr, de regarder les vrais rabais, de créer la circulaire de Papa Popote pour le 28 mai au 3 juin. C'est vraiment la dernière semaine de mai. On est déjà entamé, on est entamé bientôt, le juin. Fait que, écoute, l'été, ça s'en vient à grands, grands pas, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, avant de commencer, je t'invite, c'est sûr, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, parce que c'est la seule place, ça n'existera pas. Il n'y a pas une application, il n'y a pas un circulaire qui va te donner l'information pointue que tu pourras retrouver dans la circulaire de Papa Popote. C'est-à-dire de savoir que le spécial que tu vois cette semaine dans ton circulaire, est-ce que c'est le meilleur rabais qu'on a vu des 30 derniers jours ou des 3 derniers mois. Puis juste cette information-là, bien, ça vaut les quelques sous, bien sûr, de l'abonnement de Papa Popote à la circulaire de Papa Popote. Puis en plus, bien, tu m'encourages. Tu fais win-win, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que je m'adresse, c'est sûr, seulement aux gens responsables, les personnes qui font l'épicerie, le budget, les autres, bien. Il y a deux autres personnes, il y a ceux qui vident le frigidaire, puis il y a ceux qui les remplissent. Moi, je m'adresse surtout à celui qui les remplit, c'est sûr. Écoute, commençons tout de suite pour tenir le goût de t'abonner à la circulaire de Papa Popote avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, bien, il y a le poulet frais entier. Puis, OK, à 1,79, la livre, si tu préfères 3,95 litres le kilo, ça, en bas de 4 piastres, tu le sais, c'est le prix qu'on cherche pour le poulet entier. Si on peut l'avoir encore moins cher que ça, c'est bien, mais quand même, à ce prix-là, c'est vraiment un bon prix quand même. Pas pour s'en faire des réserves, là, parce que c'est son prix, normalement. Je vais te le dire si vraiment, là, bien, tu verrais dans la circulaire de Papa Popote si vraiment c'est le spécial, effrayant, mais c'est un très bon spécial, je peux te dire ça. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, écoute, les crevettes d'argentine. Moi, j'aime bien cette petite crevette-là, c'est super. Il y en a de différentes grosseurs, mais tu sais, j'aime la marque. J'aime, c'est parce que, on dirait qu'elles ne sont pas cuites, hein, elles sont roses, si tu as les crevettes blanches, des vêtres grises, des roses, ceux-là sont roses, tu sais, mais on dirait qu'elles sont crues. Mais en fait, on dirait qu'elles sont cuites plutôt, mais elles sont crues. C'est des paquets de 340 grammes, des 20-40, donc 20-40, tu as des grosses puis des moins grosses, on pourrait dire, hein. C'est ça, tu sais, bon, bien, quand même, à 6,99, ça peut te faire quand même un beau petit sauter aux crevettes avec ça, c'est super. Ça fait que je vais en différente un peu. Dans un sauté, c'est moins grave que quand on fait, je ne sais pas moi, des crevettes papillons, on ne veut pas une grosse, une petite crevette. Mais quand on fait un sauté avec des légumes et tout, bien, ce n'est pas grave d'avoir une petite crevette plus grosse, tu sais, dans ce sens-là. Mais quand même, écoute, à ce prix-là, c'est un bon prix pour cette crevette-là. Ça, c'est certain, puis c'est chez les gens que ça se passe. Aussi, qu'est-ce qu'on se trouve chez les gens cette semaine? Bien, écoute, le filet de morue, vraiment, c'est la meilleure place cette semaine pour le filet de morue. Il est quoi? Il est 7,99 la lit, ou si tu préfères 17 et 61, le kilo. Ça, c'est vraiment facile. C'est un petit poisson blanc. C'est le poisson blanc que je préfère parce que c'est lui qui est le plus ferme de la gang. Ça, c'est sûr. Ça, on compare avec l'aiglefin, c'est ça, c'est l'antipode. Où il se défend en flocons tout seul. C'est dur, quasiment de la retourner de bord quand on fait cuire un filet d'aiglefin. Tellement ça se défend facilement. Ou du sol qui est plus mou encore. En tout cas, le filet de morue, c'est un très bon prix à ce prix-là. Puis, pour faire cuire ça, bien écoute, c'est simple, simple. On met ça. Premièrement, tu l'assèches bien comme full avec un scott towel, quelque chose de papier absorbant, ou un petit linge que moi j'utilise, il est utilisable. Pour aspirer toute l'eau qu'il peut y avoir dans mes fruits de mer, poissons et tout. Donc, tu aspires l'eau en premier de ta morue, puis par la suite, bien tu le mets dans la farine. Farine, oeuf, ça peut être juste ça, là. Farine, oeuf, puis après ça, tu l'emmets dans la farine, ou tu l'as, si tu n'as pas de... Je ne sais pas, tu peux le mettre dans un panko, tu peux le mettre dans une petite chapelleur italienne. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, normalement, j'ai une petite chapelleur italienne ou le panko, ça fait que je le mets dedans. OK, puis tu mets dans l'huile, là, tu mets un fond d'huile dans ta poêle, puis tu le mets à peu près, maximum, deux minutes chaque bar, maximum, OK, je te dirais, même qu'une minute, une minute et demie, ça peut faire la job, là. Mais bon, si tu veux l'avoir bien cuit, là, je te dirais que deux minutes chaque bar, merci, bonsoir, avec un petit peu de sel, du poivre là-dessus, puis ta barneau, j'ai un petit riz, un petit légume, puis ta, hein, t'as vraiment un souper de roi, puis santé, hein, c'est du poisson, du vrai poisson frais. Écoute, des idées, il y en a plein comme ça. Tu peux voir sur Internet, mais l'important, surtout, c'est que tu saches que c'est là le filet morueux qui est le moins cher cette semaine. Écoute, c'est ça qui est sûr pour IGA cette semaine, mais comme je te le dis, dans la circulaire, si tu t'abonnes à la circulaire, tu vas voir le reste de la liste que j'ai faite pour ce qui est de IGA, OK? Donc, continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, cette semaine, t'as le poulet désaussé, donc pas d'os, pas de peau, pas rien, parfait pour faire des brochettes, des escalopes de poulet, du poulet en lanière. Écoute, là, c'est vraiment la protéine par excellence. Les 3,44, la livre, si tu préfères 7,58 le kilo pour un vrai bon poulet comme ça, cette protéine-là, c'est vraiment le top. C'est pas gras, c'est plein de protéines. C'est pas cher, ça se travaille facilement. Le seul problème, tu le sais, avec le poulet, c'est de manipuler le poulet qui n'est pas cuit. Ça, là, c'est... Tu sais, il faut que tu le fasses ça comme si, là, vraiment, ça, c'est plein de bactéries, là. C'est pas comme du bœuf, là, OK? C'est du poulet, c'est de la volaille, donc c'est plein de bactéries. Un coup cuit, aucun problème, mais c'est avant de le faire cuit, le problème. Puis souvent, bien, tu sais, on touche, on le met ça sur notre comptoir, sur une plaque ou dans une assiette, ça prend un écouteau, donc tous les ustensiles, tout ce qui touche à ça, il faut que ça soit désinfecté, bien, comme il faut, si tu veux pas pogner, là, des mal de ventre, des gastros, parce que des fois, c'est ça seulement pour avoir le mal de ventre, qu'est-ce qu'on a même pu faire, on se pose des questions, mais est-ce que t'as touché du poulet, pas cuit, pose-toi la question. Puis si c'est ça, bien, essaie de revoir un peu tes méthodes, là, de travailler ça pour pas que ça t'arrive, parce que, vraiment, ça va durer beaucoup plus souvent qu'on pense quand on travaille le poulet, je te dis ça comme ça. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Maxi cette semaine? Bien, écoute, une crevette, une autre sorte de crevette, Sea Quest, crue ou cuite, c'est selon ce que t'as besoin de faire, c'est des petits paquets de 300 grammes, donc trois quarts de l'olive, des 56-65, donc c'est une petite crevette, ça, c'est sûr, il y a encore plus petit que ça, là, mais c'est quand même très petit comme crevette, donc pour une salade, c'est parfait, je trouve, ou si tu veux mettre dans un petit vol au vent ou avec d'autres fruits de maille, on mélange des pétongues, des petites crevettes, ça peut servir pour ça aussi, mais c'est certain que tu ne fais pas un sauté de crevettes avec des crevettes de ce grosseur-là, c'est pas vraiment agréable, là, c'est sûr, ils vont venir, ils vont shrinker en plus, puis ils vont devenir, regarde, c'est pas ça l'idée, mais écoute, à 4,98 pour le 300 grammes, quand même, ça peut te faire des bonnes petites salades, là, si t'es déjà cuite, ou t'es fait cuire toi-même, là, tu sais, dans du sel, pas trop, là, pour qu'il reste tente, puis après ça, tu te mets ça dans une petite, tu les fais refroidir à l'eau froide tout de suite, pour qu'il reste froide, puis après ça, tu mets un petit peu mayonnaise, puis du céleri, puis de chalottes, puis merci, bonsoir, on a une petite salade de crevettes écarant, donc, écoute, quand même, pour cette crevette-là, c'est là qu'elle est moins chère cette semaine, ça, c'est sûr. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Maxi? Bien, écoute, les protéines animales, c'est pas fort cette semaine, là, mais il y a quand même du fromage, hein, le Cheez Whiz, le Cheez Whiz, là, c'est toujours le fun à avoir, c'est tout l'été, parce que moi, je m'en sers, dans le fond, le Cheez Whiz sur toutes les affaires fondamentales, dans mes hot-dogs, ou des tranches de fromage, je prends du Cheez Whiz, puis on peut, tu sais, tu fais cuire ton pain, après ça, tu mets du Cheez Whiz, tu mets la saucisse, puis tu le garnis à ton goût, fait que ça te fait un bon petit hot-dog au fromage, c'est super bon, ou bien, bien, tu peux t'en servir aussi de Cheez Whiz, si tu t'en prends, là, une couple de grosses cuillerées, tu mets ça dans un plat à pâte, tu mets ça en fou micro-ondes, tu le fais comme, tu sais, qu'il devienne plus liquide encore, puis là, tu mélanges avec, par exemple, macaroni, hein, macaroni avec les brocolis, là, tu mélanges ça, ça te fait un bon petit macaroni, tu sais, au fromage, assez facile à faire, puis pas dispendieux, parce que les combien, là, il est 2,47 le pot de 450 grammes, donc, tu peux pas te tromper, bien, bien, là, c'est pas mal son top prix, ou bien, tu peux avoir des tranches de fromage, là, 22 tranches de fromage pour 2,47, donc, ça a pas de l'allure, là, pour le fromage, comme ça, parce que tu veux 2,3 semaines qui est en spécial, là, ça, c'est vraiment le top prix, 2,47, là, tout le monde, c'est 2,49 sont spéciales, donc 2,47, c'est très bien. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi, cette semaine, si tu vas voir la suite de la liste de Maxi, bien, c'est dans la circulaire de Papa Popote, puis si tu t'abonnes, bien, tu m'encourages, puis tu vas aller voir toutes les répliques qu'il y a chez Maxi cette semaine que j'ai identifié, là, les vrais répliques, bien sûr. Donc, continuons tout de suite avec Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, bien, le poulet des eaux, c'est, oui, à 3,48, tu vois, il est à 3,44 chez Maxi, il est à 3,48 chez Métro, ou si tu préfères 8,55, donc, il y a quand même une différence de 44 sous, là, la livre, c'est sûr que, ça paraît, ça peut paraître, au bout de 2 livres, c'est tout de suite quasiment une pièce, là, une de 88 cents, ça fait que c'est pas long, hein, parce qu'on achète ça, quand on achète ça, surtout dans les spéciales comme ça, c'est des paquets familiales, souvent, au moins un kilo, tu sais, un, un kilo et demi, donc, un kilo, c'est tout de suite deux livres, un kilo et demi, c'est trois livres, ça fait que, 44 cents, trois fois, bien, on est rendu à 1,25$, puis c'est le même poulet, tu vas juste payer 1,25$ plus cher chez Métro, mais quand même, à 3,88, qu'on voit le poulet qui a descendu en dessous de 3,99$, OK, à 3,44$, là, c'est vraiment son top prix, là, depuis un méchant bout, mais là, comme je te dis, il est à 3,44$ depuis quelques semaines, donc, à 3,88$, si on compare au 3,99$, c'est encore un très bon prix, donc, c'est sûr, ça fait que c'est chez Métro, si tu vas chez Métro, quand même, tu as du poulet, c'est un bon prix, ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, qu'est-ce que tu vas retrouver, bien, chez Métro, encore là, un peu plus cher que partout ailleurs, il est à 8,88$ la livre, tu vois, où tu peux faire 19,58$ le kilo pour le filet de morue frais, comme chez IGA, lui, qui est à 7,99$, donc, tu as quasiment une pièce de différence la livre, ça va vite, quand même, c'est en bas de 20$, c'est quand même un bon prix pour une qualité de filet de morue, ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on retrouve, vous aussi, chez Métro, bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines cette semaine, je te dis, je ne sais pas pourquoi, mais surtout chez Métro, cette semaine, c'est pas mal, je te nommé, les protéines animales en spécial, mais il y a aussi, bon, du beurre de pinot, du beurre de pinot, c'est des protéines, c'est sûr, puis là, il est 3,77$, un kilo, c'est quand même pas cher, ça, c'est sûr, pour faire des desserts, tu peux prendre ça sur les toasts le matin, c'est sûr, tu peux faire des desserts, les biscuits, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du beurre de pinot, surtout quand c'est pas cher comme ça, c'est facile de faire des expérimentations, mettons, mais aussi, j'ai goûté à ça dernièrement, tout le monde connaît le Nutella, puis là, ils ont sorti, on a la tartinade aux noisettes, ils n'appellent pas le Nutella, mais ça, ça ressemble, étrangement, le pot et tout, ça ressemble, puis le goût est différent, puis il est très bon, franchement, super, puis il est 700, pour un pot de 725 grammes, il est 3,77$, ça, c'est pas cher ça, ça là encore là, c'est toast, c'est super bon, tu as une toast avec une tartinade aux noisettes, puis tu coupes des morceaux de bananes là-dessus, délicieux, ou bien j'en bave, je suis allé parler, je s'en pensais à ça, ou bien tu t'en prends, la tartinade au chocolat comme ça, bien ça en fait au micro-ondes, tu le fais fondre un peu, puis là, ça te fait, tu as, toi, tu fais une fondue au chocolat rapide, rapide, tu te prêtes quelques fraises, quelques bananes, puis let's go avec une fourchette, tu te gaves, tu te, hum, quel bon dessert rapide, qui ne demande même pas aucune préparation, tu sais, c'est facile, facile, écoute, c'est ça qui est ça, cette semaine, pour chez Métro, si tu veux vraiment avoir la suite de chez Métro, bien c'est dans la circulaire de Papapopote, fait que je t'invite vraiment à t'abonner, ça c'est sûr, donc continuons tout de suite avec Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, qu'est-ce qu'on a, bien le poulet frais aussi, comme chez EGA, bien lui, c'est en duo, donc il n'est pas à la livre, il le vende 12$, deux poulets, 12$, donc, là tu le sais, qui est en spécial chez EGA, à 3,25$ le kilo, donc 4$ le kilo, donc c'est sûr que si tu payes 12$, 3 fois 4, 12$, donc il faut que ça pèse au moins 3 kilos, ces petites bêtes-là, ça c'est sûr, si ça ne pèse pas 3 kilos, bien t'es mieux de l'acheter dans le fond, chez EGA, on parle juste sur un, tu peux le prendre à pas ça à ton goût, tandis que des fois, quand il y en a deux, il y en a un qui te plaît, il y en a un qui ne te plaît pas, donc essaie de prendre le plus gros paquet, parce qu'il va être marqué toutes 12$ dessus, tu la regardes, puis si tu n'es pas sûr, s'il y en a à être tout petit, des fois, on peut se faire avoir par les yeux, comme on dit, parce que les yeux, ça ne pèse pas grand-chose, mais si tu le prends, tu t'en vas au fruits et légumes avec, puis tu le mets dans une balance, bien là, tu vas le voir combien que le paquet, il pèse, puis là, tu veux qu'il pèse au moins 3 kilos, s'il ne pèse pas 3 kilos, tu le laisses là, puis t'as assez de poignée, c'est sûr qu'il pèse 4 kilos, bien là, ça te revient à 3 piastres, le kilo, ah là, c'est encore meilleur que chez EGA, tu comprends? C'est le même, c'est sûr, c'est ça qu'il faut, de toute façon, on a le doigt, d'aller peser, les balances sont là pour ça, ça te vois-en, aussi chez Provigo, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, écoute, ça c'est spécial, il donne des côtes de dos, OK, ou des côtes de flanc de part à 3,99 la livre ou 8,80 le kilo. Écoute, il y a une grosse différence entre une côte de dos et une côte de flanc, c'est même pas le même prix, il y en a un qui vaut le double, OK, le côte de dos vaut le double de toute façon qu'il y a une côte de flanc partant, OK, de toute façon, fait qu'à 3,99 la côte de flanc, ne touche pas à ça, c'est bien trop cher. À 1,99, je te dirais, oui, ça vaut la peine d'en acheter. Bien, à 3,99 pour les côtes de flanc, c'est non. Par contre, pour la côte de dos, c'est un bon prix. On l'a vu, dernièrement, toi, les 8,80 kilos, moi, j'en ai acheté dernièrement des belles grosses de dos à 6,59 chez Maxi, tu sais, 6,59, là, ça, c'est un vrai spécial. À 8,80, c'est moins cher que le prix régulier, mais c'est pas, rien à se péter à la tête sur les murs. Ça, c'est sûr. Puis, côte de flanc, vraiment, comment c'est qu'ils ont mis les côtes de dos ou les côtes de flanc? Je le disais dans le circulaire, je n'en venais pas, c'est une erreur, ça. Côte de dos ou côte de flanc au même prix, c'est comme tu dirais, je ne veux pas, moi, Flamignon ou Intérieur de Rhône au même prix, c'est deux mondes. Fait que, je te le dis, il ne faut pas avoir avec ça. C'est les côtes de dos, si tu veux en avoir, c'est chez Provigo que ça se passe quand même, mais laisse faire les côtes de flanc. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve, OK, ah oui, les crevettes d'Argentine, même chose que chez, je t'ai dit tantôt, chez IGA, mais là, ce n'est pas la même grosseur de paquet et ce n'est pas la même grosseur de crevette non plus. Tu vois, là, c'est un paquet de 300 grammes, c'est des 20-30, donc un peu plus uniforme que des 20-40, 20-30, puis il est 199, puis c'est un 300 grammes. L'autre, c'est un 340 grammes pour 6,99, donc tu as 40 grammes de plus pour 6,99, mais c'est des 20-40, tandis que là, tu as mieux des 20-30, c'est sûr. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est mieux à 199, 300 grammes pour des 20-30 que 6,99 pour un 340 grammes des 20-40, OK? Toute proportion gardée, mais c'est sûr que c'est deux bons spéciales, mais c'est certain que chez Provigo, c'est le meilleur spécial pour les crevettes cette semaine, c'est là que ça se passe, vraiment. Écoute, c'est sûr qu'il est ça pour chez Provigo, mais c'est sûr que si tu t'abonnes à la circulaire de Papa Popot, tu vas vraiment voir le reste de Provigo que j'ai identifié pour toi cette semaine, c'est sûr. Donc, continuons tout de suite avec Super C. Écoute, chez Super C, le filet de saumon, le filet de saumon, super bon, c'est vraiment le pression par excellence, il est à 7,77 la livre, si tu préfères, 17,13 kilos, c'est sûr. Moi, à 19,82, je suis tout content. Fait que tu veux qu'à 17,13 kilos, on parle vraiment d'un bon prix pour une qualité comme ça, je te le conseille, vraiment. Il faudra manger une fois par semaine du saumon, dans le fond, dans l'idéal. C'est comme n'importe quoi, même si c'est super bon, si tu en manges à trois jours, c'est moins bon que si tu en manges juste une fois par semaine, tu varies tes protéines et tes aliments. Ça, c'est certain. Donc, écoute, tu sais, je suis pêché que le filet de saumon est le meilleur c'est cette semaine ou le meilleur prix, je veux dire, c'est cette semaine. Aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, le filet mignon entier. Écoute, on est chanceux parce que chaque semaine, il y a toujours une place qui donne le filet mignon entier. J'adore ça. Parce que là, c'est sûr qu'il n'est pas paré. Il y a du travail à faire là-dessus, mais quand même. Il est assez. Et quoi? 9,88 l'allie où tu peux faire 21,78 le kilo. Ça vaut le double. Fait que c'est sûr que là, l'été, l'été, ça n'en vient à grands pas. On s'en tirait pas mal l'été même, je te dirais, aujourd'hui. Mais quand même, je te dirais, achète-toi-en si tu n'en as pas. Tu n'achètes pas ça parce qu'il est en spécial. Tu achètes ça parce que tu n'en as pas et tu en veux. C'est sûr. Si tu en veux, c'est le temps d'acheter. C'est ça qu'il faut te comprendre. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Super C? Bien, écoute, ça a l'air bon, ça. Le beefsteak d'un loyau de veau de grain. Ça veut dire qu'à une belle tange, je te dis, comme un T-bon, mais de veau. Il est à 6,88. L'allie, vous pouvez faire 15,17 le kilo. Ça, c'est un très bon prix pour cette qualité-là. Top prix, là. Vraiment. Super. Je peux pas m'essayer ça. C'est très cool, là. Tchit, tchit. Pas trop cuit, juste parfait. Ça va être super bon avec des petites patates au four. Peut-être des champignons avec ça. Un petit brocoli. Moi, j'aime bien les brocoli chou-fleur, là. C'est quoi? Les brocoli chou-fleur, là. Tu fais de vite, là. Pogne ça. T'as pas besoin de faire la crue, là. Tu pognes ça cru, là. Tu mets ça directement dans la poêle, là. À fort, là. Avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile, là. Tchit, à 8, là, sur 10, là. Tchit, là, tchit. Il fait caraméliser là-dedans, là. Tchit, ils viennent comme... Puis, ils restent croustillants. Il cuit un peu. Puis, il y a des petits bouts de mou, des petits bouts de brûlés, là. Puis, c'est les meilleurs. Tu fais ça avec un steak ou ça, là. Le pif steak qui est pône de veau, là. C'est le cœur, là. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça cette semaine. On va arrêter parce que je suis bâle, là. C'est ça qui est ça pour Super C cette semaine. Si tu veux vraiment avoir la suite de Super C, bien, va, écoute. Abonne-toi à la circulaire de Papa Popot parce que c'est là que tu vas tout retrouver les vrais spéciaux. Fait que, c'est ça qui est ça cette semaine pour la circulaire de Papa Popot. Mais vraiment, là, je t'invite à t'abonner à la circulaire de Papa Popot pour vraiment voir, pour quelques sous par semaine. Écoute, déjà, là, je vais te... Ma circulaire pèse à peu près entre 10 et 14 pages tout dépendant des semaines. Puis, dans tous les aliments que tu retrouves là, là, c'est des aliments que j'ai identifiés moi-même de chez IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. tous les rabais que tu trouves dans la masse circulaire, c'est des rabais de entre 25 et 75 % du prix régulier en partant. Puis, l'information que tu n'as nulle part, ça, je ne te répéterai jamais assez, c'est que tu vas savoir si le spéciaux que tu vois cette semaine, c'est le meilleur qu'on a vu des 30 derniers jours ou des 3 derniers mois. Puis ça, ça vaut juste ça, ça vaut le prix de la circulaire de Papa Popot. Je te le garantis. Écoute, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une belle semaine, bonne semaine. Surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popot. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popot. Bye.